On se rend à présent à Uclou, la commune inaugure son tout nouveau centre administratif. Maël Arnold-Dussen, vous êtes sur place. Le bâtiment des années 70 a été totalement rénové. Et c'est là que sont désormais centralisés l'ensemble des services, Maël. Oui Camille, pour une surface totale de 15 000 m2 sur lequel les 451 fonctionnaires communaux sont actuellement placés. Alors dans ces bâtiments, ces bâtiments pour la commune, c'était une manière de moderniser les services rendus évidemment à la population. Mais aussi de faire des économies d'échelle et même de synchroniser, de stimuler en tout cas la coopération entre les différents services de la commune. Alors un étage serait également dédié à l'accueil de start-up et commerce en lien directement avec l'activité qui se déroule ici dans le centre de l'administration de la commune de Uclou. Et je me trouve d'ailleurs avec le bourgmestre de la commune de Uclou, Boris Diliès, bonjour. Alors ce bâtiment ici a été designé, a été pensé en fonction de la consommation énergétique. Notamment oui, puisque la maison communale que vous connaissez actuellement, Place Van der Helst, date de 1883 à une époque où Uclou comptait 10 000 habitants. Aujourd'hui nous sommes plus de 84 000. Donc nous étions étalés sur 7 sites différents. C'était extrêmement énergivore et extrêmement peu pratique pour les synergies et pour le citoyen. Et ici nous sommes sur un seul et même site et nous avons divisé par 4 la consommation d'énergie de ce même bâtiment. Oui, par exemple, ce bâtiment pourra être chauffé via un système relié directement aux égouts, chauffé ou rafraîchi. Voilà, c'est le système de Riothermie qui a été mis en place par Vivacoa, qui nous permet en effet d'avoir chaud en hiver et du rafraîchissement en été. C'est un système tout à fait innovant que Vivacoa a mis au point pour la première fois en Belgique pour notre administration communale. Mais c'est aussi un bâtiment qui est équipé de 350 mètres de panneaux solaires. Donc je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'il est autosuffisant. Mais il est évident, et particulièrement dans les circonstances que l'on connaît, que c'est un bâtiment qui est particulièrement bien pensé en matière d'économie d'énergie. Voilà, merci M. Dilliers. Et Camille, vous l'aurez compris, le bâtiment ici derrière moi a nécessité quand même un certain fonds pour être rénové, exactement 13 millions d'euros.